Salut tout le monde ! Je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va évoquer les sources archéologiques liées à la magie ou au personnage de la volva. Alors si vous n'êtes pas sûr de savoir ce que c'est une volva, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente qui donne une explication un peu générale, et comme ça vous saurez de quoi on parle ici. Déjà, on est certain, et quand je dis on, c'est les chercheurs, on est certain que la croyance au surnaturel était répandue chez les Scandinaves, parce qu'on a retrouvé un certain nombre d'amulettes ou d'objets, ou alors on a observé des pratiques ou des représentations de personnages liés à la magie ou au surnaturel dans les sépultures de l'ère viking. Donc dans une première partie, on va explorer quelques objets ou supports qui proposent une représentation de ces personnages liés à la magie ou au surnaturel. Ensuite, on s'intéressera plus particulièrement aux tombes des pratiquants du Seydre, par exemple comment elles étaient disposées, comment elles étaient traitées. Et pour finir, on évoquera quelques objets qui ont effectivement été retrouvés dans des tombes identifiées comme des tombes de Volva. Allez, c'est parti ! D'abord, parlons d'une pierre vraiment très intéressante, la pierre de Sanda sur l'île de Gotland en Suède, qui est datée de 1050 à peu près. On y voit une scène a priori mythologique, et dans l'encadré en haut, on a deux personnages qui sont assis l'un en face de l'autre. Selon les chercheurs, on a un personnage sur la droite qui pourrait être Odin, il est en train de recevoir ce qui semble être une lance, et en face de lui, on a un personnage féminin. Les chercheurs émettent deux hypothèses, il pourrait s'agir de Frigg, la femme d'Odin, mais il pourrait s'agir aussi d'une Volva. Et selon Price, les sources littéraires soutiennent le fait que les Voulours pouvaient être en compagnie d'Odin ou pouvaient lui rendre visite. Dans tous les cas, il y a deux choses intéressantes à remarquer à propos de ce personnage. Premier élément, c'est qu'elle est assise sur une chaise de type Kupstol. Et la peine a été prise de graver ce siège, alors même qu'Odin, qui lui a un siège qui a un nom même, qui est mythologiquement reconnu, lui n'a pas de siège gravé séparément de son corps. Et ce type de chaise, on le verra plus tard, est fortement relié à la pratique du Seydr. On en a retrouvé notamment sous forme de pendentif symbolique dans les tombes de Velours, on le verra tout à l'heure. Deuxième chose, c'est que derrière elle, elle a un grand oiseau qui est penché par-dessus son épaule et qui ressemble un petit peu à une grue. L'oiseau est un animal symbolique intimement lié à la volva et à la pratique du voyage spirituel. Et plusieurs occurrences d'ailleurs font le lien entre les oiseaux et l'usage de la magie. Par exemple, dans la tombe de Peel Castle sur l'île de Man, qui est identifiée comme une tombe de volva, on a retrouvé dedans une aile d'oie coupée qui aurait été déposée sur le corps de la volva avant sa mise en terre. Et en parlant d'oiseau, regardez ce personnage. On le trouve sur la tapisserie d'Osberg, datée de 834, et on peut voir que déjà c'est une femme, parce qu'en bas, on voit le bas de sa robe. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle porte une tête d'oiseau. Il semblerait que ce soit une représentation du pouvoir de métamorphose de la volva. Sur cette même tapisserie, on a un autre personnage, une autre femme métamorphe, qui semble porter une sorte de peau d'ours. Alors bon, moi au début, j'ai pensé à un guerrier berserk, les peaux d'ours et les boucliers, mais en fait, elle est identifiée comme une femme grâce au bas de sa robe. Et en parlant de ce bouclier, Price développe une théorie vraiment très intéressante. On sait qu'on n'a retrouvé aucun tambour typiquement scandinave qui serait lié à une pratique musicale, liée à la trance ou à la pratique de la magie. Mais dans les sources littéraires, on a l'expression Le mot vet est probablement un mot qui sert à désigner quelque chose sur lequel on peut taper ou battre un rythme. Et les chercheurs pensent que ça pourrait être par exemple un couvercle, un couvercle de baril ou un bouclier sur lequel on taperait en rythme. D'autant qu'on trouve des kenningars, ces périphrases dans la poésie scandinave. On trouve par exemple l'expression Hildarvet, Hildar étant le nom d'une valkyrie, ce qui ferait le bouclier d'Hildar ou bien le tambour d'Hildar. Dans tous les cas, ce mot sert à désigner un objet rond sur lequel on tape pour annoncer la venue de quelqu'un. Comme un tambour quoi. C'est pourquoi Price pense que ce personnage avec le bouclier dans la main c'est une Volva métamorphe avec un tambour. Dans les autres représentations de personnages de Volva, on a aussi cette pierre qui a été retrouvée à Kirk Michael sur l'île de Man. Et cette gravure représente probablement un personnage de Volva avec un grand manteau et à la main une sorte de baguette. Et on va le voir, c'est un des objets les plus significatifs quand on parle de Volva. C'est un artefact des plus questionnés dans le milieu. Parlons un peu de bijoux maintenant. Le pendentif de Leir au Danemark qui a été retrouvé je crois en 2009 et qui est daté de 900 représente un personnage assis sur une sorte de trône dont le dossier est fait d'animaux. Pendant longtemps, beaucoup de chercheurs ont identifié à juste titre la figure de Odin parce que sur chaque accoudoir, on a un oiseau qui peut faire penser à ses deux corbeaux et il a aussi, semble-t-il, un oeil un peu fermé donc rapport au fait qu'il soit borné. Néanmoins, l'archéologue Oula Manring avance l'idée qu'il s'agirait plutôt d'un personnage féminin. Principalement parce que le personnage a quatre rangées de perles, qu'elle a un grand manteau, elle a ce qui ressemble à un smoker décoré et elle a quelque chose sur les cheveux qui cacherait ses cheveux un petit peu comme le faisaient les femmes. De plus, Elisabeth Arwill-Nörblad de l'université de Gothenburg a conclu dans une de ses études que le thème de l'œil fermé n'était pas une caractéristique exclusive à la représentation d'Odin. C'est un motif qu'on trouve dans plusieurs représentations liées à la prophétie, pas forcément au personnage d'Odin. Donc il pourrait s'agir d'un personnage de Volva ou dans une moindre mesure au personnage de Freya qui est un peu une des premières Volva. Pour Price, ça n'a pas d'importance de genrer la figurine. Ce qui est important, c'est tout simplement que ce soit un personnage lié à la magie. Ensuite, on a le pendentif d'Aska en Suède qui est unique en son genre. Ce pendentif représente une femme assise a priori avec les mains sous un ventre qui ressemble à un ventre de femme enceinte. Elle est parée d'un grand manteau, d'une robe et de quatre colliers, encore une fois. Certains chercheurs comme Adolfsson ou Lundström ont identifié ce collier comme étant le collier de Brisingamen. C'est pour ça qu'elle est souvent identifiée comme étant la déesse Freya, la déesse de la fertilité. Mais les chercheurs notent quand même que c'est un personnage qui semble être en pleine séance de Seydr. Elle a les yeux fermés, elle est assise et elle a les mains sur les cuisses comme si elle était en plein voyage. En tout cas, c'est la seule occurrence qui pourrait nous montrer le déroulement ou la position d'une Volva en pleine séance de Seydr. Avant d'aller plus loin, il faut préciser une chose sur les tombes qui sont en lien avec la magie ou le surnaturel. Ruth Taylor ou encore Let's Zegardella les qualifie de tombes dites déviantes ou atypiques parce qu'elles ne répondent pas tout à fait aux critères de ce qui semblait être la norme dans les pratiques funéraires de l'époque. Ils ont remarqué que toutes ces tombes avaient des marqueurs particuliers quant à leur disposition ou quant à la façon dont elles étaient traitées. Selon Taylor, dans ces tombes dites déviantes, même si j'aime pas trop le terme, on a d'un côté des tombes qui sont traitées avec un grand irrespect, parfois avec des corps mutilés qui suggèrent que les personnes enterrées là étaient soit des criminels, soit des personnes qui manipulaient la mauvaise magie ou qui la manipulaient de la mauvaise façon. D'un autre côté, il y a des sépultures qui sont clairement identifiées comme reliées à la magie, au surnaturel, à la superstition, au volva, mais ces personnes-là semblaient, elles, plutôt très respectées parce que leurs tombes sont très bien fournies et traitées avec un grand honneur. Parmi tous les marqueurs évoqués par Taylor, on peut en évoquer certains pour parler des tombes de Velo. Elles ont un emplacement particulier. La tombe d'une volva peut être par exemple mise en avant au milieu, au centre d'un cimetière où elle peut prendre par exemple une place assez démesurée par rapport au reste des tombes, comme par exemple la tombe de Fircat au Danemark. Ou alors, à contrario, c'est une tombe qui peut être isolée, un petit peu à l'écart, comme par exemple la tombe de Birka 845 qui se trouve le long d'une route qui mène vers la sortie de la ville. Ensuite, on sait qu'une des pratiques des scandinaves, des pratiques funéraires, c'était de poser des pierres sur les tombes après la mise en terre. Il s'agissait parfois d'avertissements pour les pilleurs de tombes pour éviter qu'ils ne viennent déterrer les bijoux ou alors ça pouvait être une pierre tombale en l'honneur du défunt. Mais concernant les tombes de Volva, les villageois étaient souvent anxieux à l'idée qu'une partie de l'âme de la volva revienne les hanter et ça, même si la personne était très respectée et très appréciée de son vivant. Certains chercheurs, comme Taylor, supposent que les pierres étaient mises là pour forcer l'esprit de la volva à rester dans la terre pour l'empêcher de revenir hanter les villageois. C'est ce qu'on appelle des pierres apotropaïques. J'ai réussi à le dire, qui sont là en fait pour conjurer le sort ou pour repousser un esprit. Et on a des exemples de ces pierres dans la tombe de Copang. Une autre théorie possible avancée par Gardella est que les pierres étaient là pour faire rester l'esprit de la personne dans les lieux, surtout pour qu'elles apportent ensuite la plupart des tombes identifiées comme étant en lien avec la magie ou le surnaturel sont des tombes de femmes. Quand c'est possible d'identifier bien sûr. Et on trouve souvent dans ces tombes là plusieurs squelettes. Là on parle bien de double voire de quadruple enterrement. Par exemple dans les tombes 834 ou 644 à Virka on a un homme et une femme qui sont assis l'un sur l'autre sur une chaise et enterrés comme ça. Certains chercheurs comme Price ou Nielsen suggèrent qu'il pourrait y avoir un lien de maître à élève entre ces personnes. Et Gardella, à propos de Copang suggère qu'il s'agirait d'un groupe de pratiquants du Seydr enterrés ensemble. Enfin un dernier marqueur c'est que toutes les tombes identifiées comme des tombes de Velour sont d'un statut social relativement élevé. Par exemple à Fircat on a retrouvé des morceaux de tissus très finement tissés qui sont de couleur rouge ou bleu. Dans beaucoup de tombes de Birka on a également retrouvé des coffres qui contenaient des étoffes très finement tissées. On a aussi des châles ou des galons tissés de soie. On a aussi souvent des ornements au fil d'or ou au fil d'argent comme la tombe de Birka 660 ou à Fircat toujours. Et on y trouve très souvent des perles alors en verre en cristal de roche en cornaline en ambre ainsi que des chaînettes en argent. Pour justifier ce statut on peut aussi parler des objets qui viennent de très loin ou des objets exotiques ou rares. Par exemple dans les tombes de Klimta ou d'Aska on a retrouvé des cruches orientales qui viennent certainement de Perse ou du Turkistan. Dans la tombe de Fircat on a aussi retrouvé deux éléments qui viendraient du Moyen-Orient un bol en bronze et une ampoule en verre très fin. Et pour finir la volva était enterrée souvent avec des chevaux sacrifiés ou une quantité d'autres animaux comme des chiens des moutons. On a des exemples de cette pratique à Birka 834 à Aska en Suède et à Regaland en Norvège. Donc quand il y a un certain nombre d'objets assez riches ou que les objets viennent de très loin et sont très rares ou sont exotiques et bien c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir que beaucoup de ces tombes sont très mal conservées ou se sont beaucoup dégradées et parfois également elles sont peu exploitables parce que mal enregistrées ou alors polluées par des pratiques archéologiques très peu rigoureuses pour l'époque de la découverte. Ceci étant dit, ce qui importe quand on veut identifier une tombe de volva, c'est d'étudier tous les objets qui sont contenus dans cette tombe et de les mettre en perspective. En fait, il faut étudier la tombe dans sa globalité et combiner les éléments pour mener à une interprétation. Donc aussi bien la disposition que le procédé de mise en terre que les objets qui sont réellement contenus dedans. Et c'est en faisant ce travail que Price a réussi à retenir une dizaine de tombes qui peuvent être raisonnablement identifiées comme des tombes de volva. Parmi elles, on en trouve à Birka en Suède, à Fircat au Danemark, à Copang, Osberg ou Regaland en Norvège. Et d'après plusieurs chercheurs, la tombe numéro 4 de Fircat au Danemark est la candidate la plus évidente puisqu'elle remplit un certain nombre de critères qui permettent de l'identifier comme une tombe de volva. Alors, je ne vais pas passer ici en revue toutes les tombes une par une parce que ce serait long, indigeste et puis que cette vidéo va déjà être assez longue je pense. Mais je vous proposerai une présentation de chaque tombe dans une série de vidéos qui arrivera prochainement. Et pour l'heure, examinons quelques objets caractéristiques. La fameuse quenouille. Alors, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus parce qu'il y a tant de choses à dire et que c'est une question très complexe et étudiée par beaucoup de chercheurs. Donc je pense que ça mérite une vidéo à part. Price rappelle que si ces quenouilles sont trouvées seules au milieu de nulle part ou que c'est le seul élément significatif dans une tombe, on ne peut pas vraiment le prendre en compte. Et il faut bien garder à l'esprit que pour certaines tombes, cette quenouille peut tout à fait être simplement un artefact lié à l'activité de la défunte. Et pourtant, beaucoup de chercheurs associent la présence de ces quenouilles à des tombes de volva ou de personnes liées à la magie. Les chercheurs avancent l'idée que ce serait un artefact lié au tissage, oui, mais au tissage de façon métaphorique. Un rappel du travail des nornes qui sont liées au tissage du fil de la vie ou bien des valkyries qui travaillent sur un grand métier à tisser pour déterminer qui va mourir au combat. Si on veut faire les comptes, on a retrouvé pas moins de 51 bâtons ou baguettes, dont 26 qui ont été retrouvés exclusivement en Norvège, en Suède et au Danemark. Les pendentifs et leurs significations sont aussi à prendre en compte quand on veut identifier une tombe de volva. On a parlé tout à l'heure de la chaise sur laquelle s'asseyait la volva. Dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé aucun mobilier qui ressemblerait à un siège pour les séances de Seyde. Mais on a retrouvé un certain nombre de pendentifs représentant cette chaise avec des designs et des matières différentes donc par exemple en argent, en ambre, en bois. C'était des pendentifs qui faisaient entre 1 et 3 cm de hauteur et on en a retrouvé dans des tombes de volva comme la tombe 632, 844 de Birka ou la tombe de Fircat. On a également retrouvé une chaise de type coupestolle comme on disait tout à l'heure dans la tombe de Birka 968. Il y a aussi d'autres pendentifs comme par exemple la tête de Mimir qui a été retrouvée dans la tombe de Aska en Suède. Selon Graham Campbell, il s'agit de Mimir et non de Odin parce que tout simplement il a un casque en forme d'oiseau mis en perspective avec le reste des objets trouvés dans la tombe et bien ça conduit à une interprétation allant dans le sens d'une volva. Parlons également des charmes et du kit d'outils de la volva qu'on pourrait retrouver dans les sources archéologiques. On a retrouvé un certain nombre de mâchoires de sangliers ou de cochons qui semblent avoir été utilisées comme des charmes notamment à Birka et à Fircat. On a également retrouvé des pelotes de régurgitation de chouettes à Fircat et c'est une occurrence unique. Et d'après Els Rosdal, ces petites boules étaient conservées dans un petit pochon à la ceinture, un petit pochon en cuir ce qui lui fait penser à une sorte de charme. Toujours dans la tombe de Fircat, on a retrouvé une sorte de charme avec des suspensions comme celui-là avec une forme triangulaire et des pattes de canard ou des pattes d'oiseau à la fin. Et le symbole de la chaise et celui de la quenouille ont été retrouvés sur des trousseaux miniatures identifiés comme des kits ou des charmes. Par exemple, le trousseau de Klinta ou celui de Birka qui contiennent ce que les chercheurs identifient comme des bâtons miniatures. On a un autre ensemble comme ça de trousseaux miniatures dont la provenance est imprécise mais qui est stocké au musée des antiquités de Stockholm. On trouve dessus une chaise miniature pendue à un anneau ainsi qu'un cheval une lance une épée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura apporté un certain nombre d'éléments sur la question. Je n'ai certainement pas été exhaustive mais en tout cas c'est une compilation de mes lectures. Si le sujet vous intéresse je vous invite à aller voir la liste des sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo à la commenter et à la liker. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ma chaîne YouTube dès son lancement. J'ai plein d'idées de sujets plein d'idées de vidéos donc j'espère que vous serez toujours là. A bientôt dans une prochaine vidéo ! J'ai faim ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada